Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Mais avant de vous en dire plus sur cette vidéo, je voulais une fois de plus vous remercier toutes et toutes. La chaîne ne fait que progresser, tous les jours il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne, de likes et de commentaires. Jamais en commençant cette chaîne, j'aurais pensé que ça puisse intéresser autant de monde et que je puisse recevoir de votre part autant de bonnes énergies pour continuer cette aventure. J'aimerais partager avec vous notre grande win de la semaine, à savoir le blog Foxform3D apparaît dans les premiers résultats de Google, ce qui veut dire qu'il est dans les top référents sur le logiciel Houdini. Et notre vidéo « Apprendre les bases de Houdini en moins de 15 minutes » connaît un immense succès. En moins de 3 mois, elle est numéro 1 sur le mot-clé Houdini. L'idée de partager ma passion ainsi que d'intéresser les gens, je trouve ça juste fantastique. Donc une fois de plus, merci, merci, merci du fond du cœur. Maintenant, trêve de bavardage et place au VFX. Mais avant de commencer, j'aimerais spécialement remercier Impossible Midi qui est à l'origine de cette création de vidéo. Il n'a pas hésité à demander ce qu'il souhaitait connaître sur le logiciel. Et en plus, j'ai trouvé sa question très pertinente par rapport à la vidéo précédente. La vidéo en question, c'est la vidéo où je montre comment on peut réaliser une simulation de fluide relativement basique. La question d'Impossible Midi était de savoir s'il était possible de faire un tuto sur ce qu'on appelle le whitewater. Tu sais, le whitewater, c'est cette écume relativement blanchâtre qui se trouve sur le dessus des vagues une fois qu'elle rentre en collision avec certaines choses. Eh bien, devine quoi, Houdini gère ça à merveille. Impossible Midi, je te remercie pour ta question. On ne perd pas une seconde de plus et on y va. On va donc commencer avec une box toute simple. On crée un node transform juste en dessous. On déplace un petit peu la box sur son axe Y et en dessous, on vient de créer un nouveau flip source. Rappelle-toi, dans la précédente vidéo, c'est le node qui nous a permis de configurer automatiquement tous les prérequis pour une simulation de fluide. C'est grâce à ce node que tu peux créer un VDB de type SDF ainsi que des milliers de points sur la base d'une géométrie. Tous ces éléments vont te servir comme base pour une simulation de fluide. On met ensuite un nul, une catégorie et on colorise tout ça pour rester propre et organisé. Ensuite, vu qu'on veut se faire une simulation, on va venir créer notre premier DOP Network. On rentre directement à l'intérieur et on configure notre setup. Étant donné qu'on veut faire une simulation de fluide, il va falloir qu'on travaille avec un flip object et un flip solver. Une fois qu'on connecte les deux et qu'on met ça sur l'output, on peut commencer à avoir une simulation fonctionnelle. Par défaut, le flip object vient déjà avec un cube. Attention à ne pas le confondre avec le cube qu'on a déjà créé. Ce n'est pas le même, celui-ci est le cube par défaut qui est donné par le flip object. Pour finir la configuration initiale du DOP, on resize la bande inbox pour éviter d'avoir à calculer un trop grand nombre de données. La première des choses à faire dans le flip object, c'est de se diriger dans l'onglet initial data et changer l'input type sur narrowband. En plus du SOP pass, il y a deux nouvelles cellules qui deviennent disponibles. Dans les médias, on va juste se concentrer sur les deux premières cellules. Le SOP pass et le surface volume. Si l'on remonte dans le SOP et qu'on analyse correctement l'objet nulle qu'on vient de créer, tu te souviens que le node flip object nous a créé automatiquement un VDB nommé surface, ainsi que des milliers de particules. Pour bien dissocier les deux, et même si ce n'est pas vraiment nécessaire, je vais créer un blast. Ce node, dans Houdini, nous permet de supprimer certaines choses. Je viens ici sélectionner le nom surface, et je viens cocher cette case qui me permet de supprimer tout ce qui n'est pas sélectionné. A ce niveau, je me retrouve uniquement avec ma surface. Je crée juste en dessous un nouveau nul que je nomme out surface. Ce out surface, je le sélectionne et je fais un CTRL-C dessus. Je me dirige à nouveau à l'intérieur du DOP, ici sur le flip object, et je colle le résultat dans le surface volume. Récupère ensuite le out flip créé précédemment, et colle le résultat dans le SOP pass. Ensuite, on copie le voxel size du flip source, et on le colle en relative référence sur les particules séparation de tous les nodes qui contiennent ce paramètre. Notre setup est correctement synchronisé. Quand on active notre simulation, rien ne se passe. C'est normal, il n'y a aucune gravité. On la rajoute, et notre setup fonctionne. Jusqu'ici, pas grand chose de nouveau par rapport à la vidéo précédente. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire en sorte que nos particules viennent s'écraser au contact de cette bounding box. Jusqu'à présent, si les particules sortent de ce cadre, elles vont être détruites ou considérées comme mortes. Pour ça, il suffit juste de sélectionner l'onglet narrowband juste ici, de cocher cette case, et venir fermer la bounding box sur tous les axes. Une fois qu'on active ces paramètres, les particules n'auront plus l'autorisation de passer au travers de cette box. Elles vont devoir réagir comme s'il y avait un collider. Place maintenant à la data. Tu vas voir, ça va être une vraie partie de plaisir. Quand tu fais clic du milieu sur ta souris, au-dessus du flip object, tu constates qu'il y a une longue liste de data. La première liste concerne les fields. On verra ça sûrement dans une prochaine vidéo. Et la liste en dessous concerne les attributs stockés sur nos points. Ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça nous sert ? Eh bien, ces attributs sont une mine d'or pour contrôler nos effets. C'est précisément grâce à eux que l'on peut créer, collecter et réutiliser la data à notre guise. Prenons l'exemple de la vélocité, ici représentée par l'attribut V. La vélocité en 3D mesure la quantité de changement de position d'un objet par unité de temps dans un espace tridimensionnel. Elle est définie comme le vecteur qui décrit la direction et la magnitude du mouvement d'un objet dans l'espace. En bref, elle nous permet de stocker la direction et la vitesse de nos particules. Une fois stockée, on peut par exemple récupérer cette data pour coloriser nos particules en fonction de leur vitesse de déplacement. C'est ce qui se passe ici dans notre viewport. Plus la vélocité des particules est lente, plus la couleur bleue sera foncée. Et à l'inverse, plus elles sont rapides, plus leur bleu sera clair. De la data intéressante, le Flip Solver en est rempli. Pour notre effet de whitewater, on va venir en activer une en particulier nommée la vorticité. À l'intérieur du Flip Solver, dirige-toi vers l'onglet Vorticité et active le paramètre. La vorticité est un concept en mécanique des fluides. Contrairement à la vélocité, elle ne mesure pas la direction, mais plutôt la rotation d'un fluide autour d'un axe. Elle est également désignée comme un vecteur qui décrit la direction et la magnitude de la rotation. Pour vérifier si la vorticité est bien active dans notre simulation, on recharge notre timeline et on avance d'une seule frame. On refait un clic du milieu de la souris. Et oui, en effet, l'attribut est bien présent. Notre première simulation est enfin opérationnelle. On peut passer à la deuxième phase, la simulation de whitewater. Pour ça, dans un premier temps, on va s'assurer de sortir toute la data de notre DOP Network afin de la récupérer directement dans notre SOP. Remonte à l'étage du dessus et fait appel à un node appelé le DOP IO. Place le DOP Network dans la première cellule et le Flip Object contenu à l'intérieur du DOP dans la deuxième cellule. Ensuite, tu n'as plus qu'à sélectionner le preset Flip Fluid. Attention, ne sélectionne pas le preset Particules, sinon tu ne vas pas importer toute la data intéressante. Pour que ce soit plus plaisant à l'œil et pour visualiser la data, je vais placer un node nommé Particules Fluides Surface et mettre le preset sur Convert to Particules. Dans l'onglet Visualize, on a le choix entre les deux attributs qu'on a évoqués précédemment. Soit on colorise nos particules grâce à la vélocité ou à la vorticité. Plutôt cool, hein ? Juste en dessous, on va faire un peu de code, rien de bien méchant, t'inquiète. Ce qu'on va faire, c'est créer un node nommé GROUP EXPRESSION, qui va nous permettre, grâce à une petite ligne de code, de créer un groupe sur la base d'une expression, tout simplement. Ce qu'on va grouper, c'est des points. Donc, on met le type de groupe sur point, le nom du groupe, je vais le nommer VORTICITY. Et ce que je vais venir dire dans l'expression, c'est, toutes les particules qui ont une vorticité supérieure à 7, ajoutent-les dans ce groupe. Aussi simple que ça. Les particules qui nous intéressent sont maintenant groupées, et grâce à ça, on va pouvoir tout simplement supprimer celles qui ne nous intéressent pas. Pour ça, on crée un BLAST. On vient juste sélectionner le groupe qui nous intéresse, et on coche la case DELETE NON SELECTED. En isolant les particules qui nous intéressent, on va pouvoir les transformer en un volume, qui va directement nourrir notre prochaine simulation. La question est, comment transformer des particules en un volume ? Et c'est une très bonne question, mais j'en ai encore une meilleure. Comment transformer des particules en un volume, sur la base d'un attribut ? Cette question est rapidement répondue grâce à un node qui s'appelle Volume Rasterize Attribut. Il nous permet de transformer n'importe quel attribut en un volume. S'il y a un node que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est celui-ci. Dans notre cas, l'attribut qui nous intéresse et qu'on veut transformer en volume, c'est l'attribut Vorticity. Étant donné que je suis à la frame 1, l'attribut n'existe pas encore dans notre data, voilà pourquoi il n'apparaît pas encore dans le panneau déroulant. Pas d'inquiétude, soit tu le rentres à la main, soit tu te mets sur la frame 2 et il devrait apparaître. Mission accomplie, on a réussi à transformer nos particules en un volume. Il ne nous reste plus qu'à clean tout ça avec un nul. Place maintenant à la simulation de Whitewater. Avant de mettre en place la nouvelle simulation de Whitewater, je viens placer un node Name pour apporter une petite modification à notre volume. Par défaut, le setup de Whitewater qu'on va mettre en place dans quelques instants a besoin de deux choses pour fonctionner correctement. La première, c'est une source d'émission et la deuxième, une vélocité pour anticiper les mouvements des nouvelles particules créées. L'émission, on vient de s'en charger un instant. Pour la deuxième partie, on n'a rien à faire parce que, rappelle-toi, on a toute cette data fournie directement par notre précédente simulation. Reste à savoir comment la réutiliser. Mais avant, revenons à ce node nommé Name. Ce node va te permettre de nommer ou de renommer des choses dans Houdini. Moi, ce que je veux, c'est changer le nom de notre volume. Et tu vas voir pourquoi dans quelques instants. Comme tu peux le constater, mon volume s'appelle actuellement Vorticity. La rasterisation lui a automatiquement donné ce nom car elle a créé ce volume sur la base de l'attribut. Je place donc le node Name juste avant mon nul. Je viens ensuite sélectionner le groupe que je veux traiter, à savoir Vorticity. Et dans la cellule du dessous, je rajoute le nouveau nom que je veux lui attribuer. Ce nouveau nom doit absolument être Emit. Vérifie bien l'orthographe, c'est très important. Place maintenant à la simulation. On crée donc notre nouveau Dock Network et on rentre de suite à l'intérieur. On crée un Whitewater Objet et un Whitewater Solver. On connecte tout ça et on sélectionne le solver. Comme tu peux le voir, il y a une cellule nommée Emission Source. Quand on laisse la souris sur ce paramètre et qu'on lit la définition, on voit que ce paramètre attend un node qui contient un VDB avec comme nom et mythe. Mais c'est merveilleux, c'est exactement ce qu'on vient de faire à l'instant. On est des génies, je te dis. Mais oui, des génies. On a jusqu'à remonter en SOP, venir récupérer le magnifique objet nul que l'on a soigneusement préparé avec un bon vieux CTRL-C et venir le coller directement dans la cellule. Si on active notre simulation, tu vois bien que de nouvelles particules se créent. Bon, on a quand même l'impression que tes particules ne bougent pas beaucoup. Et c'est tout à fait vrai, elles ne bougent pas du tout même. Alors, comment fait-on pour leur donner des directions ? Tout simplement en leur fournissant une vélocité sur laquelle elles peuvent se caler. Pour ça, direction un peu plus haut dans la cellule Volume Source. On fait pareil que le paramètre précédent. On laisse notre souris dessus et on lit les infos. Ça nous dit qu'il faut fournir un node qui contient un volume de vélocité de fluide et un SDF, un Sign Distance Field. On remonte donc en SOP. On vient faire un clic milieu au-dessus du DOP et on voit qu'on a tout ce qu'il faut, à savoir notre SDF, communément appelé surface dans Houdini, ainsi que notre field de vélocité. Il ne nous reste plus qu'à créer un nul que l'on nomme Out Volume Vell, par exemple, et qu'on connecte à notre DOP I.O. On le copie et on retourne dans le DOP. On colle ça dans la cellule appropriée. Dirige-toi ensuite vers l'onglet Foam. Désactive le paramètre d'un City Control, sinon tes particules vont partir dans tous les sens. Et le tour est joué ! Pour visualiser correctement tes deux simulations, remonte en SOP. Créez deux DOP I.O. bien distincts. Dans chacun d'eux, fournis le DOP Network et l'objet concerné. Pour le premier, par exemple, le Flip Object et pour le deuxième, le White Water Object. Duplique le node Particule Fluide Surface deux fois. Pour ta simulation de fluide, laisse le paramètre de visualisation sur Vélocité. Par contre, pour le setup de White Water, mets le preset sur None. Lance ta timeline et profite du spectacle. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez amassé un maximum d'informations sur Houdini. Pour les plus téméraires d'entre vous, je vous lance un petit défi, à savoir rajouter des collisions à l'intérieur de cette simulation pour voir le résultat. Dès que tu penses avoir le bon setup, tu sauvegardes ton fichier, tu m'envoies le heap file grâce à l'adresse mail que tu vas trouver directement sur la page à propos de la chaîne. Je regarde ça, on en discute et je me ferai un plaisir de la partager lors de ma prochaine vidéo. Sur ce les amis, encore une fois, mille merci pour vos encouragements, vos likes et vos abonnements. Ça compte énormément pour nous. Concernant ce setup, je vous le mets 10 000 semaines sur Patreon. On ne sait jamais si le cœur vous en dit de supporter la chaîne autrement. Allez, une dernière fois, un grand merci à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !